Surmonter un échec, c'est le reconnaître, l'accepter et recommencer. Tu dois d'abord surmonter la notion de l'échec. Tu as peut-être échoué à un projet. Tu as échoué tes études, une relation amoureuse. Tu pourras aller de l'avant le jour où tu accepteras cet échec. La résilience, c'est la capacité à s'adapter. Chaque échec nous donne la possibilité d'être plus fort et plus sage. Tu as échoué, tu ressens de la déception, de la colère, du désespoir. Tu ressens de la honte, de la tristesse, de la peur. Je t'encourage à mettre des mots sur ces émotions. Accepte ce qui s'est passé. Tu auras difficulté à aller de l'avant si tu accuses les autres en les rendant responsables. Tu dois comprendre que tu ne peux pas tout contrôler et ça, tu dois l'accepter. Tu veux le succès ? Tu vas devoir échouer. Ton désir de réussite doit être plus grand que ta peur d'échouer. Pourquoi nous avons peur d'échouer ? En fait, on ne veut pas passer pour un raté. On s'occupe trop de ce que pensent les autres. Si tu es toujours en train d'écouter ce que les autres pensent et vont dire de toi, alors tu dépendras toujours d'eux. Tu seras esclave de leurs décisions. Ils vont contrôler ta vie, tu seras enchaîné. Note ce que tu as appris et avance. Entraîne-toi à recadrer cette situation de manière plus positive. Vois le côté positif de cette situation. Tu as l'impression d'avoir échoué, mais c'est une impression. Ne te mets pas cette culpabilité par rapport aux erreurs. Tâche de faire mieux la prochaine fois. Recommence et si tu échoues, recommence encore. Regarde tous ces athlètes qui ont réussi, mais qui ont beaucoup échoué. Ils ont persévéré et ils ont pu atteindre leur objectif. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Au contraire, félicite-toi de tous tes efforts. Tu peux même intégrer de l'humour. Cesse de ressasser sans cesse ton échec. Arrête de ruminer en y pensant. Arrête-toi un instant et regarde ce que tu as appris. C'est le moment de lâcher prise.